Je suis Déborah Aubert, paysagiste des PLG et plasticienne, diplômée de l'école de Versailles. Je mêle deux types de travail avec mon métier de paysagiste, qui est de la maîtrise d'œuvres. La maîtrise d'œuvres, c'est la réalisation d'espèces publiques. Et sinon, en parallèle de ça, je fais des résidences d'artistes. Pour la résidence, j'avais proposé un sujet qui parlait de la sédimentation. La sédimentation, parce que dans l'imaginaire commun, on voit la Loire comme des bandes sables qui s'accumulent. Et tout ça, en arrivant en Val-de-Loire, le pays que je ne connaissais pas. Je me suis rendu compte que la Loire, au-delà de la sédimentation, avait tout façonné ici. Elle avait façonné l'habitat, parce que ça a été un axe de communication. Elle avait façonné l'agriculture, parce que de par son socle géologique. Et au fur et à mesure, je me suis posé la question, mais aujourd'hui, cette Loire si imposante dans les paysages, comment elle est vécue par ses habitants ? Et à partir de là, j'ai changé mon thème de résidence. Et je m'intéresse désormais au regard des habitants sur la Loire. Du coup, ma proposition graphique pour les journées du patrimoine sera composée des récits de la Loire. Donc, pour certains récits, la Loire disparaît. Pour certains, la Loire est prédominante. Pour certains, elle se glisse dans un quotidien de rite fonctionnel. Donc, en fait, on n'y fait plus attention. Pour un pêcheur, l'usage de la Loire est primordial, parce que ça devient son jardin vivrier. Et contrairement, j'ai rencontré quelqu'un qui allait petit se baigner dans la Loire, mais avec sa vie professionnelle, en fait, il s'en est détaché. Et du coup, c'est cette différence entre un tableau, entre un usage quotidien, entre un usage de week-end pour aller promener son chien, où tous ces types d'attachements à la Loire qui en font que, d'un certain côté, la Loire, elle devient magnétique. Même une personne m'a dit, fais attention, parce qu'une fois qu'on a mis les pieds ici, on ne peut plus en partir.